Cette question est posée par Ashok Kumar. Namaskaram Sadhguru, je veux savoir pourquoi cette création a été créée en premier lieu. Ah yo yo, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'accuse. Et pourquoi est-ce que celui qui est créé ne se voit même pas accorder la liberté de connaître la nature de sa propre existence ? Celui qui est créé ? Oh, créé, pas le créateur, ok. S'il n'y avait pas de possibilité pour vous de connaître la nature de votre propre existence, pourquoi gaspillerais-je ma vie avec vous ? Parce que s'il n'y avait pas de possibilité, à quoi bon ? Peu importe quel genre d'idiot vous êtes, il y a quand même une possibilité. C'est pourquoi l'effort. Autrement, à quoi bon ? C'est ce que processus spirituel veut dire, que vous n'avez pas exclu la moindre vie, parce que chaque vie est une possibilité. Quelqu'un est comme ci, quelqu'un est comme ci, quelqu'un est comme ça, quelqu'un a l'air stupide, quelqu'un a l'air intelligent, peu importe. C'est la société qui porte ses jugements. Mais en tant que vie, elle a assez d'intelligence pour exister. Parce que pour exister, elle a besoin de beaucoup d'intelligence. Combien de choses fonctionnent ? Ben, une ou deux choses. Des millions et des millions de choses ont lieu. Si vous avez l'intelligence pour exister, vous avez l'intelligence pour savoir. Mais vous êtes un peu distraite. Vous n'avez pas appris comment exploiter votre intelligence, donc elle vous donne un peu mal à la tête. Si vous avez une migraine, quand je dis migraine, je ne parle pas que de la migraine du virus. Je parle de... Vous savez, quelque chose qui vous trouble. Ça veut dire que vous avez assez d'intelligence pour vous troubler vous-même. Si vous savez comment créer un problème qui n'existe pas, dites-moi, créer quelque chose demande plus d'effort et plus de substance ou ne pas créer quelque chose demande plus de substance. De toute évidence, créer quelque chose. Créer toutes ces faussetés dans votre mental nécessite beaucoup d'intelligence et d'effort. Mais c'est une façon. Si je vous donne un tournevis pour faire un travail simple ici, vous le mettez dans vos oreilles, vous pensez, ça marche bien, ça va marcher un certain temps. Et après, vous pensez, ça aussi vous le faites. Mais ensuite, un jour, dans votre œil, il se passe quelque chose. Eh bien, vous savez, c'est tout ce qui vous arrive. Ça peut sembler extrêmement ridicule, mais c'est à ce point ridicule. C'est tout ce que vous vous faites. À maintes reprises, je les dis, si on vous enlève la moitié de votre cerveau, vous n'aurez besoin d'aucune spiritualité, vous resterez assis paisiblement. La bouche peut s'ouvrir un peu, mais où est le problème ? Mais vous allez devenir paisible. Donc votre problème n'est pas que vous n'avez pas assez d'intelligence pour savoir. Votre problème, c'est que vous ne l'avez pas exploité. Donc, pourquoi le Créateur ne peut-il pas aussi l'exploiter pour moi ? Comment ça ? On vous a donné un cheval et on vous a donné deux jambes pour le monter ? Non, non, pourquoi ne pouvez-vous pas le monter pour moi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est possible si vous restez sans être. Le Créateur prendra soin de tout. La source de la Création prend soin de tout si vous n'êtes pas ici. Comme vous êtes ici, vous avez reçu un rôle à jouer. Même une petite fourmi. Cette fourmi est un problème. Certaines personnes font des commentaires sur mon exemple des fourmis et de l'être humain. parce que... Il y a des gens qui prennent les exemples au pied de la lettre. Quand je dis une fourmi et un éléphant, qu'est-ce qu'ils racontent ? Quel est le lien entre une fourmi et un éléphant ? Ils ne sont pas de la même espèce. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Je n'ai pas dit qu'ils se sont mariés. Donc, même si vous prenez la plus petite créature, vous savez, il y a des créatures bien plus petites qu'une fourmi. Il y a le virus, bien sûr. Mais normalement, dans une langue, fourmi veut dire, comme c'est une chose qu'on trouve partout, peut-être que les gens qui vivent dans des appartements n'ont jamais vu de fourmi, donc ils pensent que je parle d'une certaine créature. Mais autrement, ceux qui ont vécu sur cette planète, les fourmis sont partout. Donc, une toute petite créature, et vous, si vous la regardez, la fourmi aussi veut faire ses propres trucs, à sa propre façon, quelle que soit la petitesse de son cerveau. Elle veut faire son propre truc. Elle va quelque part bloquer sa route et regarder. J'ai passé des mois à essayer de comprendre ces fourmis. et j'étais émerveillé par leur intelligence et leur instinct de survie. La façon dont elles gèrent les choses est assez incroyable et leur sens de la circulation. Tous les gens de Bangalore ont besoin d'un entraînement de fourmis. Elles avancent simplement comme ça. Aucune ne perd qu'une autre. Elles avancent juste comme ça. OK ? Donc, j'étais tellement émerveillé, j'y ai passé tellement de temps, vous posez juste votre main là, elle veut y aller à sa façon. Elle ne va pas changer de chemin et s'en aller ailleurs. Elle va faire comme ça, comme ça, comme ça, et de nouveau arriver là et repartir. Parce que elle veut faire son propre truc. Donc, ceci est la nature de la vie. Pas seulement cela. Chaque créature est... c'est une magnanimité de la création qu'elle vous a donné une expérience individuelle. Imaginez seulement si vous n'aviez pas votre système neurologique, rien. Très probablement que le virus n'a pas d'expérience individuelle parce qu'il n'a aucun système neurologique. On ne sait pas, mais je suppose. Peut-être qu'il n'a pas d'expérience individuelle, ils sont une existence collective, probablement. mais nous avons une expérience individuelle. Nous sommes tous issus de la même terre, mais on a une expérience individuelle quand on est assis là. Cela n'est pas rien. C'est la valeur fondamentale de notre vie que l'on a une expérience individuelle. Quand vous avez une expérience individuelle, n'est-ce pas votre affaire de gérer ou d'exploiter votre intelligence pour savoir ? Avez-vous l'intelligence nécessaire pour savoir ? Absolument. Comme je l'ai dit, si vous avez l'intelligence pour exister, vous avez l'intelligence pour savoir. Mais vous êtes... Comme les gens vous ont dit que vous irez au paradis, vous l'économisez pour l'utiliser ailleurs. Mais on brûle même votre cerveau quand on vous emmène au crématorium, du moins dans les crématoriums d'Ishah. Même les cerveaux sont brûlés. Donc si vous l'économisez pour l'emporter là-bas et l'utilisez, non, on va le brûler ici. Là-bas, on ne sait pas s'ils vont vous donner un cerveau ou pas. Oui. Comme ici, le vôtre ne fonctionne pas, c'est pour ça que vous voulez aller ailleurs. il est temps que vous fassiez marcher votre corps, votre cerveau, votre énergie, ici, à leur maximum, et que vous les preniez en main et les dirigez comme vous le voulez. En ce moment, elle ne fait que s'éparpiller. Votre intelligence ne fait que s'éparpiller et causer des ravages à vous-même et à tous ceux qui vous entourent. Oui. Donc, ce n'est pas que la création ne vous a pas donné les moyens. Les moyens sont là. Vous devez les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, vous les utilisez contre vous-même. Confinement, 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 et vous vous piquez vous-même maintenant. Si vous regardez vraiment, le confinement est la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie, si vous me demandez. parce que six, huit semaines, quand est-ce que quiconque a eu des vacances pareilles ? Oh, je ne peux aller nulle part. Ce n'est pas la question. Vous avez du temps. Combien de choses vous pourriez faire ? Combien de choses vous pourriez faire avec vous-même et ceux qui vous entourent, les gens autour de vous ? Aujourd'hui, j'ai parlé avec des policiers. Vous savez, c'est une sorte de conversation. Ils disaient, même à Chennai, les cas de violences domestiques sont en hausse. Comme vous ne savez pas comment être, vous vous tapez dessus. N'importe quoi. Ce sont les gens que vous appelez votre famille. Bonne chance. Si c'est comme ça que vous gérez votre famille, bonne chance à vous. Ce sont ceux que vous aimez. c'est pour ça qu'ils sont battus. Ceux que vous aimez, vous les tabassez et ce sont ceux que vous aimez. Alors, peut-être que le moustique aussi fait partie de votre famille. Ça doit être ça. c'est pour ça que vous vous les tapez tout le temps. Il est temps d'apprendre à vous prendre en main. Vous avez 15, 16 jours, beaucoup de temps. S'il vous plaît, au moins, si vous ne connaissez rien d'autre, faites au moins ingénierie intérieure en ligne. Au moins, apprenez à gérer vos pensées et émotions. Si vous n'apprenez pas à gérer votre énergie, ce qui peut demander un peu plus, au moins vos pensées et émotions comme vous le voulez. Si vous ne faites pas ça, comment espérez-vous que votre vie ait la moindre valeur ? Votre seul sentiment de valeur, c'est que vous avez la médaille d'or. Je vais vous la donner aujourd'hui. Votre médaille d'or est 500 grammes plus lourde que celle de quelqu'un d'autre. Vous avez 500 grammes d'or de plus que la personne à côté de vous et vous vous sentez super. C'est cela, la perversion qui a été cultivée, malheureusement. Il est temps que vous appreniez à gérer votre intelligence. Ensuite, tout le monde a assez d'intelligence pour savoir comment vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada